Peintre et grand sculpteur du 19e siècle, Jean-Baptiste Carpeau connaît une carrière brève, brillante et étroitement liée au règne de Napoléon III. Et c'est avec une quarantaine de sculptures, une vingtaine de peintures et des dessins, que le musée Hébert revient sur le parcours de cet observateur attentif, ami fidèle d'Ernest Hébert et de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur français. C'est donc à Rome qu'Hébert et le jeune Carpeau se rencontrent pour la première fois. Et c'est dans cette belle ville-là qu'une amitié va naître, alors que les deux artistes sont très différents. Hébert est un fils bourgeois, notaire, il a les moyens. Jean-Baptiste Carpeau est le fils d'un maçon, il a eu une enfance difficile. Tous les deux vont vivre pendant le Second Empire leur carrière et profiter de l'effervescence de cette période pour la mener pleinement. L'artiste renouvelle le genre en associant romantisme et expressivité. Il crée un style entre mouvement et vie, entre sensibilité et vérité, ce qui lui vaut le surnom de sculpteur du sourire. Le petit pêcheur napolitain, il est surtout reconnu pour son extrême réalisme. C'est cette vérité dans la façon dont Carpeau transcrit la joie naïve de l'enfant qui découvre le son de la mer dans son coquillage, qui va épater les spectateurs qui vont découvrir l'œuvre au salon en 1863 à Paris. Les œuvres présentées ici plongent le public dans l'effervescence artistique de l'époque, dans cet esprit du XIXe siècle avec notamment la reconstitution d'un salon de la princesse Mathilde. Sous-titrage Société Radio-Canada